Douceur du printemps, Jules écrit pour vous. Je m'étais assise au creux des autres herbes jaunies dans le fond du jardin. Un rayon de soleil qui est restant semblait avoir mis le halte là, à l'hiver. Mais ça, c'était avant, parce qu'il y a désormais un avant et un après. L'histoire s'écrit souvent en lettres de sang, mais l'insouciance et la douceur m'avaient envahi cet après-midi-là, lorsque j'ai ouvert le livre de Jules Bocarnes. Sans doute parce qu'il a été écrit en pleine période Flower Power, et qu'aujourd'hui encore, à la lecture de cette brassée de pages, des nuages de coccinelles, des arômes de blé, de humus et de tartes fumantes s'évaporent. Je me sentais bien. Les oiseaux papotaient, le ciel était limpide et la terre se sentait franchement bon. J'avais trouvé dans une bouquinerie bruxelloise, Jules écrit pour vous, et le temps était idéal pour le lire. Adossé sur la souche rongée par des champignons fossilisés. En plus, il s'agissait de la première édition, celle de 1975, dans un état plus qu'honorable, conclu à un prix très décent. J'ai savouré le temps qui passait, le frisottis des pages que je tournais, le parfum champêtre, chaleureux, vaporeux, mais surtout rond et généreux de la poésie de Jules. Préfacé par un dessin du peintre Henri Lejeune, qui avait dessiné un Max Elskamp filandreux, le livre se respire comme un bouquet de fleurs des champs. Chaque mot est un pétale qui s'enfile sur un collier odorant. Jules s'ignore où il va, et nous le suivons, l'herbea et la bouche gourmande de mots. Bourré d'humour et de petits bonheurs, la poésie de Jules Boccarne laisse la part belle à un bon sens implacable et souvent à un non-sens tout aussi implacable. Et même s'il habite déjà à Tourine-la-Grosse, il lance quelques œillades à Écosines. Extrait choisi On espère que la Joconde sera exposée dans la maison communale d'Écosines d'Anguin. Ou encore En lisant l'almanac du petit Écosinois, je mangeais du pain d'épices sans pudeur dans un parc très, très, très triste. À lire ou à relire avec gourmandise.